Moussa ? Moussa ? A l'oblité ! Fala, il ne faut pas venir nos deux mille dollars à木z à l'adap ! Ha 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 ! Bon bah, deux mille dollars ! Bon bah, il ne faut pas venir nos deux mille dollars à moussa à table ! Hé, il faut ni les clans des ferrets, ils ont dit quoi ? Non, dans ce cas-là, nous, on ne va pas voter pour le chef de l'État à la prochaine élection, si ferrets gola, ne chantez pas ! C'était un chantage, non ? Ouais ! Maintenant que Moua Ria peut-être les mambes à la boïcotter le chef de l'État ! C'est ça ! Si nous la sommes dans un pays de droit et nous demandons que justice soit faite dans cette affaire. Quelqu'un ne peut pas se permettre d'insulter Badou et puis Azotamboula librement. Gauthier est un multirécidiviste parce qu'il a déjà été poursuivi en justice pour ça. Et les preuves sont... Toutes les femmes rêvent d'avoir un Ioni clean propre mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé. Voilà pourquoi Maliane vous propose les Ioni perles. A usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à lévure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trempe bouchée et j'en passe. A seulement 35 dollars mais vous allez rajeunir votre balie de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com Maliane pour une hygiène intime parfaite. Votre intimité et autres, évitez d'appliquer n'importe quoi. Voilà pourquoi Maliane a prévu pour vous l'huile de Ioni. A usage externe, comme lubrifiant sexuel après rasage ou après douche ou toilette, cette huile vous aide à combattre les odeurs, les infections, la sécheresse vaginale, les démangeaisons et les boutons après rasage. Utilisez cette huile et vous me direz merci. A seulement 20 dollars, je vous conseille vivement l'utilisation de cette huile parce que ça adoucit, ça glisse et c'est agréable. Rendez-vous sur notre site le www.maliane.com Maliane pour une hygiène intime Parfait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de TapTap 5, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux Etats-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers les RDC ou encore le Congo-Brazzaville, si ça implique. T'es chargé l'application TapTap 5 sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans Transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert, c'est de seulement 2,5 euros ou encore 2,5 dollars. OK ? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire MPSA, RTL money, Orange money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo d'honneur. Oui, avec TapTap 5, le code promo, c'est d'honneur. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les combistes, chez ceux qui vont en décrédit, on pourra l'aider à avoir cet argent. OK ? TapTap 5 de moins, le pulsion est fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment et vous êtes servis. Utenika, bienvenue chez nous, bienvenue chez Dab. Une fois de plus, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Nous sommes bel et bien sûr la belle officielle avec Tonton Beuve, le transfert, le pichard de la presse congolaise, l'international, douzième merveille, le motivé de toute une génération, monsieur Autotune, un affilié de sa repenseur, j'imagine de la vérité, l'intellectuel pratiquant. Alors, qui veut dire Utenika ? Pour la petite histoire, Utenika, c'est les bateaux où il y a eu une sorte de médiation entre les présidents Mobutu et les présidents Laurent Désiré Kabila, la personne qui jouait la médiation, c'était bel et bien les présidents ne se demandaient c'était dans ces bateaux-là qu'il y a eu cette médiation, genre entente, etc. Et nous savons tous comment est-ce que ça s'est passé. Alors, cette émission a pour but de communiquer, de partager, d'informer, on va toucher tout alors sauf rien. Alors, je vous prie de vous abonner, mettez des likes, mettez des j'aime, tout ce que vous voulez, commenter, suggestions, critiques et remarques, nous en avons grandement besoin. Merci à Glody Messa et à Pitu Monsia qui sont en train de réaliser cette émission. Alors, ce soir, l'invité des marques, l'invité des qualités, l'invité aujourd'hui dans la communauté, elle fait parler d'elle et vu qu'elle est toujours avec moi, je préfère inaudir et commencer avec elle. Elle demeure la coach internationale, l'hymne national des mères niens, des mères officielles. Bonsoir. Bonsoir, tonton Bev, bonsoir les amis de la Bev officielle. Comment on vous appelle déjà les blessés, c'est ça ? Ah, les blessés. Bonjour à vous, on espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, les antelos, n'est-ce pas ? Bonjour et bonsoir à toi, le jumeau de la vérité. Voilà, et je suis très contente d'inaugurer ce premier numéro de Outenica. Déjà que ce nom, franchement. Mais moi, j'étais chouée sans mot de Outenica. Formant radio dans un bateau. C'est grave. C'est grave. Est-ce que la zone de turbulence ne va pas réagir sur l'eau ? En tout cas, si nous avons pris le plaisir d'inviter des mères officielles, c'est parce qu'on s'attend aussi aux sécousses. Eh bien, on vous salue tous en tout cas les amis des bonnes choses. Vraiment. Demain officiel, savoir la santé ? Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Après, il faudrait dire qu'avec le lancement de nos plateaux respectifs, l'inauguration, on n'a pas fini de tout peaufiner, mais on était obligés de se lancer parce que ça faisait vraiment un bon bout de temps que nous avions annoncé finalement le lancement de Dab et les préparatifs, des interviews avec ces nouveaux candidats, ceux-là qui souhaiteraient bien sûr faire partie de l'équipe Dab également. on est un peu débordés, mais ça va, par la grâce de Dieu. Tu as touché un point très sensible. Vous allez récruter ? Oui, on va récruter, on va récruter, on va passer par le principe du boulot. Dab, c'est au-delà des réseaux sociaux. Il faudrait dire que ça va donner aussi une opportunité à certaines personnes d'apprendre. n'est-ce pas ? Il faudrait toujours avoir une expérience professionnelle et on veut faire les choses dans la voie normale au fait, c'est-à-dire interview, vous envoyez des CV, on fait l'interview normalement et ça sera suivi d'une formation et voilà. Bon, mais ça ne peut pas bréver. Ben oui, ils vont recevoir des brévés, oui, certainement. Ça, c'est important. En tout cas, c'est pour ça. Parce qu'après la formation, il faudrait dire qu'il y aura des tests, des évaluations et puis également, on va retenir ce qu'on va retenir. Il y aura un moment de stage et puis ensuite, ils seront confirmés. Vraiment ? Toute une procédure. Toute une procédure. Après, on ne veut pas les choses dans les normes. Voilà. On ne veut pas des gens qui vont venir juste faire les médias pour de la visibilité, mais juste vraiment pour une expérience. On veut vraiment faire les choses autrement. On veut faire les choses autrement, d'hab la presse autrement, d'hab. Qu'est-ce que signifie d'hab ? C'est quoi d'hab ? Pourquoi cette question revient ? Mais c'est une évidence. En fait, la question revient presque tous les jours. Déjà, dans nos émissions, quand on fait les émissions dans les espaces commentaires, nos messages sur WhatsApp, etc., les gens nous posent toujours cette question. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, ça puisse être une réponse officielle. Mais après, on aura toujours cette question. De toute façon, tous les jours, il y a forcément quelqu'un qui se rajoute, qui dit, je viens de vous découvrir, je viens de vous découvrir, ça se comprend. Si de toute façon, tu lui dis, il y a 300 000 abonnés, moi j'en ai 67, tu en as 12 000, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui nous découvrent tous les jours. Alors, d'hab, moi je pensais que c'était une évidence, après je suis surpris, d'hab, c'est juste l'ensemble de trois personnes ou encore, je préfère parler des trois chaînes parce que c'est plus les premières lettres de nos chaînes respectives. D qui veut dire demeure officielle, ma chaîne, et A qui veut dire Afrique à Moubiba 2, Pharaon, Moumbaya, et puis B qui veut dire bev officielle tout simplement. Production, parce que nous sommes dans la production des émissions. À part la production des émissions, y a-t-il ou y aura-t-il d'autres productions ou bien vous allez vous limiter qu'aux émissions ? Après, on va produire d'abord les émissions principalement, c'est ça d'abord la base de DAB. Et il y aura effectivement la production d'autres choses aussi qui sera bien spécifique. Plus tard, vous allez découvrir ça, mais après, il faudrait dire qu'on fait dans la communication événementielle, on fait dans la communication promotion de produits sur le marché et tout ça, dans l'organisation d'événements et tout, dans le consulting événementiel et voilà, dans la formation, encadrement, ce genre de choses. Dans la formation, dans l'encadrement, c'est ça. Parce qu'après ici, on apprend aux gens à comment filmer, comment monter, comment se tenir devant la télé. Donc la formation à tous les niveaux. À tous les niveaux et puis voilà, on est aussi dans le event. Ah, dans le event aussi. C'est vrai qu'il n'y a rien de savoir. Mais, je me permets d'être à Souni, Souni, d'où est venue l'idée des DAB ? De qui est venue cette idée ? D'où est venue cette idée ? Très rapidement, comme ça, je pense que c'était pas quelque chose de... C'était pas un... Bon, l'autre est qui ? Tu l'as adapté déjà à la base ? En fait, moi, on a une vision. Pas du tout. Moi, je connais Thierry Moumbé, ça fait des années, depuis que j'ai commencé YouTube pratiquement. La première fois que je l'ai rencontré, je pense, je le voyais sur YouTube et puis ensuite, je l'ai rencontré, c'était à l'Âle de la Gombe. Ok. J'ai même fait une interview avec lui à l'époque, je travaillais sur une autre chaîne. Ah, je connais l'émission. Ça fait plus de 10 ans, c'est ça ? Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est un autre délire. Alors, après, un jour, on était en plein tournage au Jardin d'Hélène, là où Ferré répète, parce qu'on tournait là-bas. Ferré Gola. Voilà. Alors, on était en plein tournage et tout. Je revenais d'une émission de chez Sarah Tola et je disais à Thierry qu'à ouais, tiens, je viens du plateau de Sarah Tola. Il m'a dit mais moi aussi, j'ai parlé avec Sarah, je lui demandais si elle pouvait me trouver un local. son bureau là parce que j'ai besoin d'avoir un espace de tournage et il a dit d'ailleurs, vous allez faire la colocation et tout et tout ensemble. Ah, moi j'ai dit tiens, dis donc moi, si j'avais l'intention justement de trouver un espace de travail, elle a dit ah ok, moi il faudrait bien qu'on fasse finalement vraiment des plateaux respectifs pour recevoir les gens. Tiens, après, on en a parlé comme ça vite fait et je ne sais pas, c'est parti comme ça naturellement. On s'est dit mais pourquoi on ne fait pas puisqu'on a l'intention justement d'améliorer, de changer ? Pourquoi on ne fait pas quelque chose au fait de concret ? Pourquoi on ne se unit pas pour faire un truc ensemble ? Ah tiens, c'est une bonne idée. On a commencé à échanger, à se proposer des idées et on s'est trouvé un manager qui nous a aidé aussi à orienter un peu les choses, canaliser les choses. Tout d'abord, les choses étaient vraiment très désordonnées et après, il fallait trouver un local et tout. On a trouvé un espace qui n'était pas trop ça. On nous a fait attendre finalement. La vision était tellement grande qu'il fallait qu'on trouve un espace qui ressemble à ça. Ok ? Et d'ailleurs, il fallait aussi décider sur le nom, qu'est-ce qu'on allait donner, qui va nous unir et on avait les lettres de chaque chaîne. Et voilà, on a choisi... Mais pourquoi vous n'avez pas mis bad ? On n'a pas voulu que ça paraisse bad pour dire mauvais en anglais. On n'a pas voulu que ça... Et puis A, B, D aussi, ça n'allait pas vraiment avoir un peu de sens. C'est d'ab qui a... A-B, D-H, O. Voilà. C'est d'ab qui avait sonné un peu mieux à nos oreilles. Après, on a découvert qu'il y avait des dabs de ci, de dabs de ça et tout. On ne s'était pas rendu compte de ce détail-là, mais c'est venu comme ça. Et vraiment, on fait dans la production des émissions et on a l'intention d'offrir mieux. Tu sais, là, on est en train de s'exprimer en français. Il y aura forcément quelqu'un dans les commentaires qui sera « Tiens, faites son lingala » et tout et tout. Notre problème, c'est d'atteindre d'autres horizons et finalement, que quand quelqu'un vient de l'étranger, qu'il a besoin d'un espace qui peut le recevoir, recevoir des personnes de qualité, vraiment dans un format très professionnel. Voilà pourquoi, d'ailleurs, on constatera que moi, mon émission, c'est une table haute. Toi, chez toi, c'est un format Skyrock, radio et tout et tout. Thierry Mombaya, c'est un format salon parce que justement, on avait besoin d'avoir toute cette image-là. On avait besoin d'avoir tout type de plateau qu'on peut rechercher n'importe où. On n'ait pas dit « Tiens, moi, j'aurais voulu passer dans une émission qui ressemble à la radio. » On a d'hab. On a Béb, officielle. Oh non, moi, j'aimerais juste deux fauteuils et tout et tout. On a un plateau pour ça. Moi, j'aimerais format jardin bientôt sur le balcon. Les gens ont pensé qu'on va changer même. Ça serait vraiment extérieur et tout et tout et par la décoration. Moi, j'ai besoin de se dire qu'on a voulu vraiment avoir tout ça avec nous. La première recherche, parce que là, j'étais Réso, on m'a appris que pour en arriver ici, là où nous sommes, au départ, vous aviez d'abord l'idée d'aller chercher peut-être vers un bon dé la base. Ah, je sais. c'était une folie, mais aller rechercher un appartement ou un local qui pouvait réunir tout ce qu'on... C'était une dinguerie. On a trouvé des locaux à 2500 dollars le mois. On a trouvé... On était allés même aux galeries présidentielles. L'ancienne, la nouvelle galerie était occupée déjà et tout. On avait même trouvé un truc qui était même grand en ville sur le boulevard du 30 juin. Mais avec beaucoup de recul, mon fleuri est mieux. Mon fleuri est mieux parce qu'ici, on est à l'écart. On est loin du groupe du centre-ville, des embouteillages et tout. Des embouteillages. Ici, vraiment ouf. Ici, c'était un coup de baguette magique. Quand on y est arrivé, on a su justement que c'était l'espace qu'il nous fallait. Et on apprend quoi ? Qu'il y avait déjà une chaîne ici avant nous qui était sur TNT. On s'est dit ouf. C'est l'endroit qu'il fallait. Et puis voilà, on s'est installé. Mais on avait d'abord, on avait trouvé un truc pour faire qu'on paye. C'était un peu plus petit que ça. Le baillon nous a fait marcher. Et là, on nous rassait donc on ne force pas les choses. On ne force pas les choses. Après, voilà. Mais ça nous a coupé les yeux de la tête. Ah, ouf. C'est dit. Demi, on a dit, on a besoin d'un bonheur. On a besoin d'un bonheur. On a besoin d'un bonheur. Comment ça ? Mais, on a besoin d'un bonheur. J'espère que vous le dites mais ça soit une démission d'administration et mon plateau. Le plateau a terrible au zon de l'arrivée. Le plateau a tantôt. Le plateau a des mères. Il y a trois plateaux. Le plateau a des mères. Qui est derrière vous ? Qui nous finance ? Dieu. Dieu nous finance ça. Et Dieu nous finance ça. Ah bon ? Nous, en fait, après, quand on a eu le projet, on avait, en fait, vous devez savoir que la richesse, c'est d'abord l'idée que tu as derrière la tête. Ce que tu as, c'est ça ta richesse, c'est ça ton argent, c'est ça tes moyens. Au fait, on avait d'abord la richesse. Il y a idée au Tozaaki Nango. On savait ce qu'on voulait. Ce que les gens voient, ce n'est pas un coup du hasard. D'ailleurs, le jour où on expliquait à notre manager, petite anecdote, vite fait, on était en train de dire que chacun voulait un plateau qui ressemble à ça, à ça et tout. Quand ce mot, Béva dit, moi, je veux un plateau qui ressemble à... Avec des micro-fantômes, le manager a dit, mais si l'idée que je proposais à deux mains, j'ai dit, tu vois, si je n'avais que cette idée-là, on allait se retrouver à deux. Il y avait comme un conflit d'intérêts. Heureusement que j'avais aussi une autre idée au fait. Après, l'idée a fait que nous puissions voir ce qu'on avait dans nos poches. On a fait appel à quelques personnes de bonne foi qui ont cru en ce projet, qui nous ont aidé tant, vraiment tant, très tôt. Ils nous ont aidé. Tiens, on va vous accompagner et tout et tout. Ils ont cru en nous, en tout cas. À eux, on dit énormément merci. Et ce ne sont pas ces personnes qui nous ont financés à 100%. Tu sais, tu ne peux pas commencer un projet sans toi-même avoir ton argent. Donc, on avait d'abord ce que nous, on avait et les gens nous ont aidés à rajouter. Mais on ne s'était pas rendu compte que le projet qu'on faisait allait nous coûter autant. C'est quand on commence à mettre les chiffres, on se rend compte qu'on est à 15 000 balles et on est même en train de dépasser. 15 cas. Parce qu'on n'a même pas fait. 15 000 dollars. Voilà. Donc, il fallait tout ça, il fallait ci, il fallait ça, il fallait récupérer les choses qui viennent de X endroit et tout ça, tout ça. C'est une dingue et c'est une folie au fait. C'est une dingue et c'est une folie. Les rôles de votre manager dans Dab, il a quel rôle ? Il ne manage que vous trois ou bien il a d'autres choses à faire aussi à l'interne ? Notre manager, c'est d'abord quelqu'un qui est dans l'événementiel, il est dans pas mal de choses, il laisse ses activités à lui. Mais dans Dab, il manage Dab dans son ensemble. Il ne manage pas les trois personnes mais il manage la boîte Dab au fait. OK. OK. Et son rôle justement c'est de nous aider à gérer tout ceci. S'obisou montégné tout le monde quand on allait péter un câble. Vraiment lui, il portait le poids, le fardeau, la charge de tous les caprices de l'organisation des choses et tout et tout. Et il nous a managé, il nous a géré, il nous a aidé dans des conseils. Au fait, chaque chose que vous voyez dans Dab, par exemple, ce que vous voyez là, la déco, les logos, le logo de Dab, tout ça, c'est même pas nous qui avons conçu toutes ces choses. Il y a beaucoup des visuels de Dab, c'est même pas nous qui avons conçu ça, c'est lui qui gère. Donc il y a beaucoup de choses qui gèrent au fait. Nos contrats, nos collaborations, nos partenaires, on n'a pas de contrat de bail avec le nom de Thierry par exemple, de Bev ou de moi. Ce n'est pas nous qui avons signé. On ne va jamais venir nous demander l'argent. Donc c'est-à-dire, il y a beaucoup des choses que lui, enfin, en termes d'administrativement parlant, c'est lui notre boss au fait. Parce que c'est lui qui a le contrôle de pratiquement tout. Et au fait, en réalité, à la base, on devait lui donner un salaire, mais on se retrouve qu'on a sa dette. On a sa dette. Il veut partir des actionnaires de Dab, au fait. Le fait qu'il est là, le jour où il veut nous cochonner, il sait comment nous avoir au fait. Donc il joue un très très grand rôle et il nous a bien conseillé. Voilà, on ressemble à ce qu'on est. Parce qu'avec quelqu'un comme Thierry qui a son tempérament, j'ai mon tempérament, mais vous aussi, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui ait un tempérament différent de nous tous. mais après, j'ai reçu les échos de partout en Europe, en Afrique, en Amérique, etc., même ici au Kuro. Dab, vous avez créé quelque chose. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais apparemment, vous avez apporté quelque chose dans les milliers professionnels, dans les milliers à la presse corollaises, etc. Oui, on a apporté une... Ça, c'est récent, à quel niveau ? Au fait, à tous les niveaux, on peut ressentir ça. On a apporté une manière particulière de faire des analyses, notre manière d'analyser les choses, la rationalité, le côté professionnel, le côté honnête, vrai. Et après, le côté professionnel, surtout... Après, il faut dire qu'Internet congolais, c'est égal à des polémiques terre-à-terre, des conflits inutiles avec une manière de faire qui n'est pas trop structurée. On a un peu restructuré les choses, on s'est donné beaucoup de limites, on s'est mis vraiment beaucoup de barrières, on ne se retrouve pas dans n'importe quoi, on est vraiment devenus sélectifs. Après, il y a déjà la discipline de tout un chacun, plus la manière dont notre manager nous gère, on a compris qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait plus faire, et tout, et tout. Après, chacun nous donne la casquette, le penchant, la position, mais aujourd'hui, moi, je peux le dire de manière très officielle, toutes ces connotations, ces clichés qu'on fait sur nous, vous êtes tous les bienvenus dans Dab, en fait. Je suis ferré, je suis cofille, je suis héritier, en tout cas, au-delà de tout ce que vous pouvez penser de nous, de ces préjugés, la manière... Ne suivez pas les analyses qu'on fait, c'est un avis. Mais on peut aussi vous recevoir, on vous reçoit sur le plateau, vous nous expliquez des choses, mais on analyse encore ce que vous avez dit, ça n'ira peut-être pas forcément c'est vrai qu'on choque beaucoup parce qu'on est vrai et moi, je préférerais mille fois quelqu'un qui me dit les choses de face que quelqu'un qui me dise ça y est, bravo, pendant que dans le fond j'ai fouté au fait que j'ai foiré, quoi. Parlons d'Étienne Bombayère. Après, il faut dire qu'on s'est fait des ennemis, pas seulement au niveau des artistes, des personnalités publiques, mais même au niveau de nos collègues. Gratuitement, on peut constater quand même qu'il y a des gens qui se méfient de nous, il y a des gens qui nous regardent différemment. On n'avait pas souhaité que ça soit comme ça. Il aimerait qu'on est différents à un certain niveau par notre manière de faire, mais on est comme tout le monde au fait. On aimerait que les gens nous voient normalement. Ça vous choque ? Tu vois, t'arrives quelque part, il y a une manière dont les gens te regardent, je ne sais pas. Moi, de fois, ça me gêne. Ok. Attendez, je suis de meurtre. Après, voilà, parlez-moi normalement. T'as l'impression que soit... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment définir au fait la manière dont les gens te voient et... Parlons de Thierry Mombaya. Effectivement, c'est vrai. Ok. Mais parle-nous de Thierry Mombaya. Comment il est dans Dab ? Comment vous arrivez à gérer Thierry Mombaya dans Dab ? Surtout que nous savons que Thierry Mombaya, il est difficile à gérer à Kinshasa. Non seulement, il est difficile à gérer à Kinshasa, mais il n'est pas souvent là à Kinshasa. Comment est-ce que vous le gérez de loin ? Thierry Mombaya, on ne le gère pas. Personne ne peut le gérer. D'abord, il ne se gère pas lui-même. Il se gère pas lui-même. On ne le gère pas. C'est son manager qui le gère. Ok. C'est Momboutou qui le gère, comme il nous gère nous tous. Tu peux imaginer que tu peux appeler Thierry Mombaya pendant deux semaines, il ne te répond jamais. Oui. Mais il ne parle qu'avec Momboutou. Et puis il dit, les enfants, on parle en traducte. Moi, je ne vous parle pas. Mais Thierry, moi, je peux avoir des questions que moi, je veux te poser. Tu vois, j'ai des préoccupations. Son apport dans le d'hab ? Bon. Au fait, Thierry, il est très technique après. Ok. Il a vraiment des bonnes orientations techniques et il a une touche très particulière côté technique. Quand les gens disaient qu'on ne sent pas Thierry impliqué, au fait, vous n'allez jamais connaître l'implication de Thierry parce qu'il est quelqu'un de technique. C'est-à-dire, lui, il est en mode, tu sais, ces caméras-là, on a besoin de tel type de caméras et ça ne marchera pas. On a besoin des lumières à tel, tel endroit et tout et tout. Et puisque mon groupe aussi connaît les deux par le même langage, on a besoin de leçons. Leçons, il faudrait qu'on fasse ça. C'est-à-dire, lui, c'était ça son apport. Lui, ses côtés techniques, on ne peut pas retrouver Thierry dans tous les jours quand on disait ouais, bienvenue. Vous n'allez jamais voir Thierry dans ce délire-là. C'est ça, lui. Et il apporte beaucoup aussi en termes de conseils, d'idées. C'est un grand frère. D'orientation. Oui, nous-mêmes aussi, mais surtout moi, franchement, c'est autre chose. Alors parle. Mais Thierry, c'est la force. Et voilà, vous sentez ça dans les émissions. C'est lui qui nous reçoit. Il nous appelle Bertilin. Le mec, il nous ramène et tout et tout. Et puis voilà, après, c'est un bon analyste quand même. Il a un très, très bon niveau. Un très bon niveau. Bev, il fait quoi dans Dab ? Il joue quel rôle là-bas ? Bev, c'est quand même le gros bébé de Dab. Bev, quand il arrive, il a toujours faim d'abord. Il doit manger avant de tourner. Donc, vous devez vous rassurer. Vous devez vous rassurer que Bev a mangé, sinon il ne tourne pas. Et puis, Bev, c'est d'abord lui. C'est-à-dire, quand il vient, il doit enregistrer ses émissions. Il doit tourner son truc. Et puis, même quand il est fatigué, Bev, s'il doit enregistrer, il enregistre. Mais côté analyste, c'est un très bon analyste. Il remène, il est dans les recherches. Au fait, il est dans la profondeur. Au fait, il est toujours dans la profondeur. Il va encore un peu plus loin. C'est-à-dire, tu te dis, je suis sur le même plateau que ce petit, mais il a sorti ça de nous. Et c'est ça, Bev, quoi. Après, ce n'est pas quelqu'un qui dit tout de suite les choses aussi. C'est quelqu'un de très renfer. Tu n'es pas timide, mais tu n'es pas ouvert aux fesses. Un jour, on était en train de faire un débat, petite anecdote, et normalement, je sais que Bev n'est pas d'accord avec ça. Mais il ne dit rien, il se tait. Mais non, mon bout, tu as dit, ok, d'accord, comme Bev ne dit rien, donc c'est bon. J'ai dit, non, 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 il doit parler, je connais Ben. Amélie, il voit l'aube. C'est-à-dire, il peut être là, il ne dit rien, il cache. Et puis, il va balancer ça dans le groupe. Oh non, non, c'est la diplomatie. Ah, il ne faut pas dire que c'est la mochette qui a hypothèse. Il faut qu'il doit atteindre. Non, atteindre pour toi. T'es atteinte. Vraiment, c'est quoi la porte de Demer, vraiment dans Dab ? En fait, c'est la folie de Dab, les fous rires de Dab, la castelle de Dab. En fait, on a fait une heure de temps on parle, on rigole. En une minute, je peux péter un câble sur la plus petite... Difficile à gérer, Demer. Très difficile à gérer, un tempérament très volcanique, n'est-ce pas Dab ? La maquilleuse de Dab et la présentatrice très bientôt. Très bientôt. Donc, voilà, c'est vraiment la folie, le fous rire et tout ce que vous voulez, la castelle de Dab. Mais après, je crie, mais je me rassure que tout le monde mange, quoi. La maman. Non, on doit arrêter de manger. Sinon, les gens deviendront paresseux. Achetons du pain. Ok, d'accord, demain, on remet le pouf. Boum ! La maman, à l'aide de... d'intervenir à un certain niveau. Mais après, voilà, vraiment, oui, je suis difficile. Je suis très dure, je ne suis pas facile, surtout que je... On peut être bien, mais quand je vais crier, je vais vraiment crier. Surtout si tu n'as pas fait ce que je voulais. Surtout ça. Surtout ça. Tu ne vas pas aimer. L'exactitude. Parce que j'ai une certaine exigence, je suis trop exigeante envers moi-même. Mais après, ce n'est pas toujours négatif aussi. Je vais parler ici des mamans maliennes. Ok. Parce que c'est une question aussi qui revient. Au cours de nos émissions, on peut dire « Maman maliennes, maman maliennes, maman maliennes. » C'est qui maman les mènes avant pour répondre à « Maman maliennes ». On a une question pour que je n'ai pas aimé et que je n'ai pas aimé. parce que tu es quand même venu foutre les bordels. La carte est en technique. Tu es un peu qui est un peu qui est une histoire qui est logique. Le français est bien. Où ça ? Où va ? Allo, bi. Eh. Il fallait bien un bon comme ça, la carte. Bon, il fallait bien un bon de mille dollars pour ça, la carte. Eh. Bon. Ce n'est pas de mille. Et quand tu as la carte à 15 000 ? Justifie-toi. Non, mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dab, c'était d'abord un projet, c'était une idée. Et il y a eu des gens qui nous ont assistés. On va parler de « Maman malienne » à la fin, mais parmi les personnes qui ont cru en nous et qui nous ont accompagnés d'entrée de jeu, Fali fait partie de ces personnes-là. elle a voué. mais attendez, bon, c'est d'abord un grand frère. C'est un grand frère parce que, au-delà des caméras, ce que les gens ne voient pas, c'est que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui soutient. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup et c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit et qui soutient beaucoup les projets. Au fait, j'ai vu des gens une ou deux fois dire « Ouais, il fallait qu'on arrête, etc. » C'est ça aussi la question. Non, récommence assez fort. Je vois des gens dire qu'il fallait qu'on arrête. Ok, d'accord, il fallait qu'on arrête, il fallait qu'on arrête. En français aussi. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit les gens pensaient qu'en venant dire ça, il va diminuer. Ok. Si j'ai un truc, je me dis que j'ai besoin qu'on ferait m'aide. S'il veut, il peut m'aider. Si je veux qu'il y ait m'aide, si je veux qu'on ferait m'aide, n'importe qui. De la même manière qu'on a contacté le pasteur Michael Kalambay, n'est-ce pas ? Qui d'ailleurs est le parrain de Dab. Ok ? Même si vous ne l'avez pas vu parce qu'il n'est pas très présent sur Kinshasa. Mais voilà. Ok ? Et à part Fali qui nous a aussi aidés, il n'y avait pas que lui. Merci à Fali. Peut-être que les gens, quand ils disaient ça, ils pensaient que tout d'hab se faisait avec 2000 dollars. Si une caméra peut coûter 1500 dollars, ok ? Alors, vous n'avez qu'à évaluer tout ce que vous voyez du banc, une banane à Cétilicolo. Et quand vous venez, on est quand même à Montfleury. Et puis, vous voyez la grandeur de Dab. Vous pensez qu'on va trouver tout cet appartement à 2000 dollars de garantie locative. Ou vous pensez peut-être que le loyer coûte combien mensuellement ? Vous voyez ? Ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste une façon de dire qu'en venant de dire ça, vous ne nous avez pas rabaissés. On n'a ramené pas une démande des matos. On a ramené un projet à la fondation et Fallé n'a pas voulu avoir recours à la fondation. C'est la personne Fallé qui a dit je soutiens votre projet. Et le montant, c'est qu'il y a un individu qui a parlé de 2000 dollars. Seul lui sait combien il nous a donné. Seul nous savons ce qu'on a reçu. Parce que le jour où il nous remettait ça, il n'a pas reçu Thierry ou Bev ou Demeur ou notre manager. Il a reçu l'équipe de Dab. L'équipe de Dab. Et ça a été remis entre les mains de notre manager. Ok ? Et donc, en venant de dire ça, vous ne nous avez pas du tout clashé. Au contraire, on est très contents qu'il nous ait aidé. Et voilà, on avait aussi contacté Gézma Wete. Le con sachem, on le salue en passant. Donc, c'est dit, on a contacté qui batto, on va dire au début, c'est du mieux qu'il pouvait. Et parmi ces personnes-là, on a contacté Belvu Candila Patrona qui nous a aidé aussi d'entrer de jeu. Il est écouté, tombé là brusquement, le même jour, le même jour, Abit passé au bureau. Parce que tombé là brusquement. On a contacté Nadine Maillou que nous saluons en passant. Jonathan Kalongi, bon et fructueux, futur millionnaire. On a contacté M. Patrick Moukounati qui, d'entrer de jeu, était directement contacté avec notre manager. Oui, c'était le tout premier d'ailleurs. Avant même Bafalé, avant Batoutou, Ursi Péchan, c'était à partir de Brazzaville. OK ? Tu vois, donc c'est-à-dire que sur ton vidéo, on a tant à battre. Noëlla Madinov en plein Kébo. En plein Kébo. T'imagines. C'est-à-dire, sur ton vidéo, c'est-à-dire qu'on a battu qui t'ont contacté qui t'ont contacté battu vraiment. OK ? Et chacun nous a aidé dans le mieux ou à courir au salle. OK ? C'est-à-dire qu'on a peut-être pas trop cité à l'anonyme. Voilà, anonyme. Il y a les mamans charlées de l'ASVLD et l'USD et tout ça. On ne vous a pas oublié. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés et merci à vous tous parce que même notre manager a mis du paquet quand on dit qu'il est parmi les actionnaires de Dab. Il est parmi les actionnaires de Dab au fait parce qu'à un moment, on n'avait plus un rond. OK ? Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont 20 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais le peu de personnes avec qui on a discuté, à qui on a présenté le projet, ont pu nous aider du mieux qu'ils pouvaient. Et puis, à ce moment, on a fait un budget parce qu'il faut que nous avons un budget. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et ma maman malienne, d'ailleurs, vous la connaissez sur ma chaîne, ça va publiciser depuis longtemps, mais elle peut être définie comme la force et l'espoir de Dab, le... Excusez. La force, l'espoir et surtout... Nebite Nde Nerobe. La fondation, la base. Nebite. Parce qu'à quoi ? Vous avez contacté au même titre que tout le monde. Chacun donnait au Etoyokanaki. C'est-à-dire, je vous promets de faire ça. La personne t'es pris, la personne passe. Mais ma maman malienne nous a suivis jusqu'à la fin. Chaque plateau de Dab, il y a des empreintes de maman malienne. Ok ? C'est-à-dire, tu es déjà bouée, maintenant, il faut ce qu'on n'est, ni casser. Tu es bon. Maintenant, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que nous devons rajouter ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On a compris. On avait des commandes qui quittaient d'un pays pour un autre pays pour finalement la RDC. C'est-à-dire, c'était une folie au fait. Tu es comme un niveau de maman malienne que les lois t'as produit. Elle dit qu'elle ne va plus produire des produits maliennes et tout ça. Elle ne va plus faire avarité. On peut continuer de la dédicacer parce que cette femme, c'était l'espoir. C'est l'espoir de Dab, vous faites. C'était vraiment... C'est autre chose, quoi. Je ne peux même pas conjuguer ça dans le passé parce que peut-être même que demain, elle va encore déceler des trucs où elle voudrait intervenir à un certain niveau. Merci à toutes ces personnes qui ont cru en nous. Merci énormément à Maman Malienne. Merci à toutes les personnes. On lui sera éternellement reconnaissant d'ailleurs. Ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas partout dans tous les branding de Dab, mais sachez que dans chaque endroit de Dab, il y a la présence de... Présence de Maman Malienne. Maman Malienne, merci. Papa Kaviar. Et Papa Kaviar. Merci énormément à Papa Kaviar qui d'ailleurs était venu nous voir avec son très beau véhicule tout blanc. La voiture blanche. Mais ça. Donc vraiment, merci énormément. Voilà, c'était la partie Dab. J'espère qu'on va boucler du côté Dab. J'espère que tu peux casser des lumières. Peut-être qu'on a ma émission moussous. Merci à tout le monde. Divini Kali. Merci à tout le monde. Vous êtes nombreux. Merci à ceux qui ont cru en nous. Iren Biouma. En tout cas, Baza Belé Belé. En tout cas, au fait, jusqu'ici, on n'a pas fini. En termes de matériel, on doit encore suffisamment s'équiper. En termes de plateaux, ce que vous voyez, les agrabes échantillent. Demain, il faudra qu'on change des chaises. Demain, il faudra qu'on change des saisies. Des caméras. On va récruter des agres. Il faudrait qu'on rajoute encore des plateaux. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses à faire. Mais jusqu'ici, merci à ceux qui nous ont accompagnés. Si vous voulez faire partie de ces personnes qui ont cru en nous, n'hésitez pas de le faire. En tout cas, nous portons en rendement vers des gens en reçoit. On nous a autant à Bissau ou à Porté-Pier dans l'édifice. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Voilà. Au Lingui, il y a des produits et il y a des publicités et il y a des promotions en adaptant. Donc, contactez-nous. Appelez-nous. Appelez les managers, les numéros connus. Appelez Demain, appelez Thierry Mombay, appelez Tonton Bev. Donc, pour la promotion de vos produits à travers nos émissions. Voilà. Demain, venons à l'actualité. On va même pour chuter. Les procès ou l'affaire Gauthier Sey est fallible ou pas. La partie Gauthier Sey est une dérogation il y a deux semaines. Mais après la dérogation, on s'est retrouvé avec une affaire où il y a une preuve. Mais quand il y a un procès et un affaire, il n'y avait pas de preuve. Il y a un appel alors qu'il y a un appel pour faire 10 jours ou deux semaines encore. Mais après, tu vois comment on a chantage, parce qu'on va chanter des adhérents qui avant plainte, pendant plainte et après même, c'est ce qu'il y a un appel. On a vu un groupe d'un monsieur avec quelques Kassaniens, si je peux dire ça, aller même jusqu'à dire à Fali. Parce qu'il n'y a pas de wayne de la communauté et qui vas mettre la musique. Rétirer plainte. En fait, j'ai dit que mon inch par rapport à Edoukouan, il y a plein de droits et il se sentit vexé. Comme le marché, c'est pas combien de personnes il a dit juste la vérité c'est ton frère moi je te parle en tant que président national des boucles à castailles j'étais par l'attaqué président national des boucles à cassailles mais c'est pas l'île tolinga caillot de notre frère devant la famille mais ce qui ont choqué d'un nouveau jocaine de l'eau en a et beaucoup d'eau c'est beaucoup d'eau c'est parce qu'elle n'a pas pensé mon dos il n'y a pas pensé qu'il n'y a pas pensé mais il n'y a pas pensé qu'il n'y a pas pensé parce que ce que tu fais trop c'est trop je ne pense pas que le président de la république va boycotter moi je ne suis pas dans la discrimination ce problème ne leur regarde pas alors que le président est contre le tribalisme le président est contre le tribalisme et d'ailleurs ce problème ne concerne pas la communauté cassayenne qu'ils arrêtent de mélanger les choses s'ils ont des comptes à rendre parce que venir parler en nom de la communauté cassayenne vous impliquez le chef de l'état oui et lui n'est pas dans vos délires au fait prenez vos positions prenez vos penchants décidez comme vous voulez mais n'impliquez pas le chef de l'état dans vos bêtises la communauté cassayenne égale nous tous et on n'est pas d'accord avec ça toi tu es du cassay tu n'es pas d'accord avec ça et je pense même qu'on ne devait pas faire allusion à une tribu ou à une communauté bien précis pour justifier son acharnement ok donc si vous voulez soutenir Gauthier c'est plein droit vous avez le plein droit de le soutenir comme il y a aussi les autres personnes qui soutiennent est-ce que vous avez vu les Anamong venir faire une émission et demander quoi que ce soit à Gauthier vous pensez que vous êtes les plus spéciales déjà le problème de la francophonie les gens se sont permis de dire que cette affaire devient politisée et tout ça tout ça il y a de ceux qui voulaient boycotter l'artiste quel est le problème que vous avez avec Fali on risquerait de donner raison aux personnes qui disaient que comme Fali à Boakaki, à Yemba qui est chef de l'État qui est pendant la francophonie mais celui qui a reçu le passeport diplomatique du chef de l'État Gims n'avait pas dédicacé Fati ce n'était pas une campagne électorale on l'a payé pour la francophonie ou on l'a payé pour une campagne électorale est-ce que le chef de l'État est d'accord avec votre folie ? on le respecte suffisamment quand il fallait quitter la scène Aya, Kataï, la chef de l'État, salut c'était un signe de respect ok ? et je pense que le chef de l'État a besoin des personnes vraies que des personnes qui lui font du dial-élo gratuitement ne pensez pas que ceux qui ont chanté pour Fachi sont plus vrais que Fali qu'elle juste fait une salutation comme ça ok ? et arrêtez de politiser la musique le chef de l'État n'a pas besoin de ça il s'en fout complètement de nos délires il ne faudrait pas qu'on l'implique dans les bêtises tel qu'il est là il peut maintenant, la minute on est Thibault quand il y avait la francophonie les clans des fers ils ont dit quoi ? non dans ce cas-là nous on ne va pas voter pour le chef de l'État à la prochaine élection si Ferrego là ne chantez pas c'était un chantage maintenant que Warrior peut battre les Mabalobadba boycotter chef de l'État c'est ça si vous la communauté Kassayenne vous vous lancez dans ce délire vous voulez que les Warriors puissent se lever vous pouvez créer soulèvement politique Nini vous pouvez créer l'Euro Nini au fait dans le cadre de la communauté réfléchissons deux secondes vous voulez créer Nini tu penses qu'il y a des mains noires derrière ça ? c'est-à-dire que le chef de l'État n'est pas quelqu'un de problématique le mec qui vit dans son coin il fait ses trucs mais il y a des gens qui veulent toujours que connotation vous pouvez impliquer le chef de l'État d'une certaine manière qu'est-ce que la communauté Kassayenne vient foutre dans cette affaire ? Gauthier Sey il est l'ouba ? nous on s'en fout de la tribu de Gauthier Sey à l'instant on commence à se poser des questions la vraie question c'est il est Congolais ou pas ? parce que si c'est un étranger qui vient n'est-ce pas créer des problèmes à un Congolais c'est en ce moment-là qu'on se soulève mais si c'est un frère Congolais c'est-à-dire qu'il fallait se sentir insulté il n'a pas le droit vous êtes sûr que vous accepterez que quelqu'un vienne diffamer sur le chef de l'État ? en parlant de ce que tu as dit là tu as touché un point très important oui Manix dit que Manix c'est un succès mais les appels les gens sont libres Fali estime qu'il a été insulté il porte plainte mais laissez-le tranquille chacun est libre non ? qu'est-ce que le chef de l'État dit sur la justice ? il a dit état de droit état de droit ok ? chacun est dans ses droits donc si vous estimez que vous vous êtes vous vous êtes senti vexé par les propos de Manix Fali s'est senti vexé par les propos de Gauthier laissez-le poursuivre Gauthier bon c'est le chantage pourquoi ? pour retirer plainte mais pourquoi parce qu'il n'a retiré plainte ? pourquoi pourquoi Fali n'a retiré plainte ? pourquoi même la presse qui vient s'acharner sur Fali les 72 heures oh j'ai un simple musicien toi tu ne peux pas porter plainte à Fali d'accord un simple musicien a porté plainte à Gauthier c'est que justice soit rendue si Gauthier qui dit qu'il a des preuves pourquoi vous allez chercher que Fali puisse retirer sa plainte au lieu que Gauthier puisse ramener ses preuves à Fali à Tanda ma preuve il y a Fali nous on est partis en mission de service carrément à Braza pour le camp du concert de Fali on est venus ici on a dit qu'on n'était pas d'accord que Fali soit doit le changer soit il doit se remettre à niveau pour le concert de Bandal qui a organisé le concert de Bandal si les mêmes étaient nous n'avons pas fait un problème pourquoi parce qu'on a senti que cette fois-ci les choses étaient un peu plus structurées que le bordel qui était à Braza ok alors si vous pensez que Gauthier c'est à raison pourquoi vous reportez les audiences de deux semaines et de deux semaines et venez faire du chantage à Fali ce sont ces fans qui le consomment déjà les ceux qui sont venus pour dire on a donné 3 jours ils sont passés ici là nous sommes dans un pays de droit et nous demandons que justice soit faite dans cette affaire quelqu'un ne peut pas se permettre à insulter Badou et puis librement Gauthier est un multi-récidiviste parce qu'il a déjà été poursuivi en justice pour ça et les preuves sont là à Benanana directeur à CNSS il a dû écoper d'un an et puis payer 10 000 dollars d'amende c'est un multi-récidiviste quelqu'un qu'on a il a déjà un casier du judiciaire et pas avec le même avocat quelqu'un qui a déjà été poursuivi en justice pour les mêmes choses et qui revient dans les mêmes choses c'est quelqu'un il faut bu sonne c'est t'oban il y est il y a des dangers pour la communauté mais Gauthier c'est à l'objet qu'il y a les sous-soutés qu'on s'est présentés alors que alors que Fali a Zoya qu'on s'est représentés mais Fali c'est le plaignant il n'a pas besoin de se déplacer et Fali ne viendra pas à ce procès-là parce qu'aucune loi ne l'exige d'être là alors aucune le clan de Fali ils ont tous les éléments l'accusé c'est lui s'il ne vient pas on va aller le chercher chez lui à domicile on ne joue pas avec la justice ce n'est pas parce une liste ya politique il y a la ministre et je veux dire il y a des ministres 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 il y a des procès Gauthier est qui dans ce pays pour que Baudenaur dans ça le chantage pour Gauthier il est qui il est qui il est qui il est où il est où il y a des ministres il y a des ministres qui sont diffusés dans ce qu'on s'est atteint de la vie privée moi mes avocats ont écrit une note j'ai mis ça dans ma communauté j'ai dit que je ne fais pas atteinte à sa vie privée. Je ne viens pas de diffamer en son nom. Ce que je dis est sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, mes avocats ont insisté en disant que ils ont retenu l'image en venant de tenir des allégations pareilles. Et ce qui est le clan du vieux, il a besoin de droit de réponse, il a besoin de droit de réponse. S'ils ont des preuves d'accusation, sinon qu'ils arrêtent ça. Non, à un moment donné, les gens doivent arrêter. Il ne faudrait pas qu'on se fout de la gueule des gens. Il y a une différence entre quelqu'un qui analyse sur des faits, des choses qu'il y a sur les réseaux sociaux et des gens. Il y a une différence entre quelqu'un qui analyse sony musique, pendant qu'il a fait ça. Tu vois? Moi, je ne fais pas comment ça faire atteinte. C'est atteinte. Non. C'est une unité. On va faire un mensonge. Mais c'est grave. Les chefs de l'État ont été basés sur des mensonges. Mais il va poursuivre cette personne-là en justice. La personne doit le prouver. Bon, Bino, moi, on a raison. Fali a tort. Il a tous les éléments. Pour venir faire du chantage qui retire sa plainte. Si Fali retire sa plainte, c'est nous qui allons le poursuivre en justice. Si Fali retirer sa plainte, c'est la presse qui va poursuivre Fali, il ne faut pas en justice. Alors, on va finir. Pour nous, on a bouclé, mais quand on me démarre, après, les gens veulent faire des récupérations politiques dans cette affaire parce qu'il y a une année électorale. Peuple congolais, soyons vigilants. Tout le monde doit voter. Tout le monde doit voter. Tout le monde doit être sentimenté. Tout le monde doit être conviction. Tout le monde doit être par rapport au programme. Il y a un programme qui a été pour la vision et la bouche. Et non, il y a un programme qui a été pour se faire élire. Alors, il y a un programme qui a été déjà groupé. Il y a un programme qui a été communauté Kassène, etc. Déjà, moi, je suis de la communauté Kassène, donc je ne fais pas partie de ces choses-là. Comme les journalistes, il y a un programme qui a été 72 heures pour nous récolté. Je ne faisais pas aussi partie de ça. Donc, il faut comprendre une chose. un programme qui a été basé, un programme qui a été droit chemin. Restons dans les droits de chemin. Comme vous avez vu un programme vous avez vu, un programme qui a été Grace Kassène, comme vous avez vu, tu as du mal. Dans Spotify, il y a du mal à l'écrire. 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 à un moment, arrêtez de vous foutre les gens. Je vous fais de demain. de mer tout comme la souka merci d'avoir les bâtés technique aux aux quatre tous six minutes à boeuf à six minutes c'est méchant vraiment à tableront et non en tout cas c'est aussi mis à tout la question souka demeure tous en déconne à bisous grand frère na bisous ou la légende d'israël mutombo oua qu'il n'y a qu'à l'investigation n'a vivé en dipéna snap n'a pas tout à l'acquis bisous qui est dans six jours à quoi la bisous d'éléments depuis la zone à kinshasa c'est comme si on va à koloba il a analysé mon dernier parce qu'il avait promis aux congolais de venir parler les congolais attendent qu'ils puissent parler mais ils ne parlent pas moi je pense qu'après on doit être honnête avec cette communauté les gens doivent arrêter la manipulation le chantage et tout et tout israël mutombo est censé être un modèle parce que mon n'est pas la politique moi à plateau moi n'y ni mon à carnet d'adresse et m'inviter paix à poids oui et puis c'est une notoriété mon dans la communauté effectivement alors il doit respecter ces gens là qui le suivent il a promis de parler il doit le réaliser n'est ni miso to rostosan l'okola bie so ibi soupe toi n'a pas matière t'oré ou l'oroutan sou na mokani t'oré n'a ou miso pe toi n'a n'oubou mba kak ou fali ou yu akosi communauté il faut fali ton exposer yé de israël mutombo nous te motivant ou a robin misabellema ou gagne aussi vidéo na vivendi vous même ça vous fait quoi vous êtes des adultes vous avez dit des choses dans les médias mais vous n'arrivez pas à réagir face aux choses que vous avez dites finalement qui est plus que qui dans ce pays à l'obie so qui est à l'obie kefali a signé kikunate maro l'obakaza contre fali ce paris qu'il fallait s'il n'y a qu'on n'a pas qu'un a commis warrior ya un oiseau a bien un bateau qui vient il ya il faut à zala au ya zalaka lui il dit qu'il est quelqu'un de vrai est donné déjà à la base israel mutombo nous a dit quoi moi d'ailleurs l'histoire de musique ça m'intéresse pas qu'est ce que je vais faire avec les musiciens moi je les invite pas ils payent eux mêmes parce qu'ils ont besoin de l'audimat de notre chaîne etc etc ok il se met pas des poèmes des musiciens à l'instant où il s'est levé il a pris ses cliques et ses claques il est allé faire sa vidéo devant vivendi il se doit de venir s'exprimer sur la question sinon au fait le fait de se taire il est complice de gautier c'est il connaît la vérité il sait ce que vivendi lui a dit au fait il veut justifier sans se disant c'est parce que la vérité donc il n'y a pas de gautier c'est à son pousser son repoussé ni ce qui bazarki ce qui bazarki c'est qu'il y a un demi paire bbc c'est que bbc c'est sango bbc c'est que fallait signer tout oui et les se taire bbc était n'est pas se taire ou soit à contacter alors ah soit à tigre alors qu'on attend à l'alimentation ferie sopé journée pédagogique souvent d'erreur temps à souhaiter soit à chôme et payé ce sont à côté parce que le sango que l'on connaît il est très pertinent dans ses émissions il a tombe lissakou batman bokou oui peu importe ton âge papa papa parce que l'on a pas mal fallait qui dans ce pays fallait qui si un simple citoyen c'est pas parce qu'il a ramené macron baguette bandale qui devient au dessus de la loi au dessus de quoi que ce soit il peut pas se foutre de nos gueules donc sango ce doit de parler s'il ne parle pas c'est qu'il est de mèche avec gautier c'est qu'il est de mèche avec gautier merci demeure merci à glody merci à pichu merci à dodo merci à georges demeure mot de la fin on va se quitter dans moins tout le débordé écoutez mot de la fin c'est même pas la fin parce qu'on reviendra forcément incessamment pour en chérir encore sur d'autres sujets c'était pour moi un plaisir d'inaugurer ce plateau je sais que le prochain sera thierry mumbaya il va aussi créer son bordel ici ça sera une histoire de ouf mais écoutez soutenez nous accompagnez nous aidez nous à faire à ce que ce projet puisse aller encore un peu plus loin merci à toutes ces personnes que nous n'avons peut-être pas cité nommement mais au bas soutien à kibisobo quand c'est que tu bois kisibino que tobo ibino que vous avez beaucoup de valeur non vous avez beaucoup de valeur à nos yeux ce soit un euro et ce n'est pas et ce n'est pas tout donc voilà merci on est vraiment très confiant on est sûr que les idées que nous aurons et au sac à toke musika avec cette nouvelle manière de faire cette nouvelle manière de faire merci à toi demeure d'avoir accepté l'invitation merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission merci à chadré gommat merci à oncle la blesse d'installer ma cerveau merci à oncle la chico mon chaîne e-connexion je salue comme ça mouk tech service papa moukanda je salue je salue aussi nadine mayo irene yuma sans oublier comme ça césar amani patrick moukounati merci à toutes les personnes qui soutiennent la même officielle les projets d'hab et c'est ici qu'on va se quitter avec les concepts ou technica sans oublier sans oublier les managers akm mouboutou le maréchal en tout cas merci pour merci pour tout merci doudou merci george merci et credo tout le monde merci à tout le monde au revoir merci à tous